Mais je ne te connais pas, est-ce que je te parle mal moi ? Je me trouve pathétique, je suis très attrissée. J'ai été stupéfait de ce qui s'est passé pendant un tournage de Plus belle la vie avec un réalisateur. Et qui t'a, disons-le, harcelé. Alors je pense que le tournage aurait été moins long, ça aurait passé. Mais c'est vrai qu'au bout de 15 jours, je suis arrivée à me dire qu'il avait peut-être des problèmes avec sa maman ou avec les femmes. Donc avec sa maman, parce qu'on arrive toujours à comprendre les gens en cherchant un petit peu dans leur passé. Moi je suis plutôt comme ça, c'est-à-dire que je me protège énormément, je protège mon extrême sensibilité en pardonnant, en excusant, en expliquant. Un peu dans les détails, Anthony. Moi j'ai été particulièrement choqué par une scène un peu violente. C'est notamment une scène où un matin tu viens tourner et tu es apprêté sur des talons hauts pour être accord par rapport à la veille. Albert Montpoigne, on saura son prénom. Non c'est son nom de famille on se perd. Ah oui en plus, par le bras en me passant surnoisement tout en m'obligeant à courir avec lui sur les pavés. Je manque 20 fois de me tordre la cheville, il m'est très concentré et par miracle, je m'en sors sans une entorse ni une égratignure. Contrairement à ce qu'il cherchait à prouver, je ne suis pas tombé. Une fois la crise passée, le tournage se poursuit comme si de rien n'était. Pourquoi me suis-je laissé faire ? Je me trouve pathétique. Je suis très attrissée par moi-même. Après on s'étonne maintenant que j'ai beaucoup de caractère, que j'ai une grande bouche comme on peut dire, que je ne me laisse plus faire, mais je ne suis pas comme ça à la base. A la base je suis une fille toute gentille, toute simple, toute mignonne, trop gentille. Et là c'était pas vieux ça, à 5 ans ça. Je veux dire j'en étais encore là et je me dis que c'est pas possible en fait de se laisser parler comme ça, de se laisser maltraiter comme ça. Sur un tournage je suis l'actrice principale mais je suis folle en fait. Je veux dire mais pourquoi ? Mais ce que je trouve dommage c'est nous les femmes, mais excusez-moi je ne veux pas être féministe, mais nous les femmes on doit toujours à un moment donné, si on est trop gentil à la base et surtout avec les productions, à un moment donné on doit devenir méchante et dire stop et devenir, se transformer en pic-boule. Et c'est dramatique de devoir en arriver là pour se faire respecter. Et aujourd'hui les jeunes filles, les gens très proches qui rencontrent ce milieu, je les briefe et je dis il ne faut pas être méchante, mais il faut juste mettre un tout petit peu l'eau là tout de suite. Et comme ça on va nous regarder différemment, on va se faire respecter, on va dire ouh celle-là c'est pas la petite meuf qui est voilà. Mais après moi le problème c'est que je me suis laissé trop faire, donc à un moment donné quand on se laisse trop faire on est obligé de dire mais je ne te connais pas, est-ce que je te parle mal moi ? Je suis déjà arrivé à dire ça à des gens, est-ce que moi je te parle mal ? Non je ne te parle pas mal, donc respecte-moi. Et j'aime pas faire ça, j'aime pas montrer le côté dur de moi, mais c'est parce que je suis un animal en fait, je suis une femme d'instinct et à un moment donné, c'est les gens les plus gentils qui deviennent les plus, pas méchants mais qui aboient à un moment donné, parce qu'on a tellement souffert, on s'est tellement fait malmener, qu'à un moment donné on sort les crocs. C'est de la défense ça. C'est de la défense. Est-ce que tu ne penses pas que c'est aussi par rapport au pouvoir de certaines personnes, je ne pense pas uniquement par rapport au sexe, parce que quand je lis tout cet extrait, j'ai l'impression que personne ne réagit sur le tournage. Non parce qu'il ne voit pas les gens, parce qu'en fait il me prend comme ça, et en fait il me pince là, très fort. Personne ne le voit en fait. On croit qu'il me prend bras-dessus, bras-sous. Oui oui, mais même avant où il vous interdit d'aller aux toilettes, vous ne pouvez pas aller faire pipi, tu parles de scène où tu pars te réfugier pour pleurer et que finalement c'est un assistant qui vient, on a l'impression que les gens ne réagissent pas. Et tu dis même que quand après tu en parles à la production, quand tu rentres en France, tu es étonné que finalement ça ait été signalé ce genre de comportement. Après moi je ne me suis pas plainte à la production, j'ai juste dit au directeur que je ne... Tu ne voulais plus tourner avec. Si il venait, moi je ne viendrais plus. Et moi je suis extrêmement passionnée. Donc voilà, j'ai juste dit que s'il réalisait un film, je n'irais pas. Et tu as appris deux semaines après que ce monsieur, ce réalisateur, a été suspendu de ses fonctions. Je ne l'ai plus jamais venu à plus. Tant mieux, franchement ça me révolte moi qu'il puisse avoir des réactions comme ça sur un tournage, un travail qui est magnifique. Et en fait on abuse des femmes. Le problème c'est qu'on est dans un métier, moi je viens de l'école hôtelière en plus, où on apprend vraiment la soumission, on est vraiment, c'est comme à l'armée, on est les soldats et on se tait. Et sur un tournage c'est pareil, on est au service d'un film, on est au service d'un réalisateur, on n'est pas là pour faire des esclandres, on est là pour être là à l'heure, pour savoir notre texte, pour bien travailler, pour se taire et pour être soumis, entre guillemets, pas dans le sens négatif, mais pour être au service du film. Et c'est vrai que, voilà, moi je suis construite comme ça. Donc je ne fais pas d'histoire. Mais après, déjà il faut un merci, parce qu'il faut quand même un grand courage pour déclarer ce qu'on a vécu. Et en plus, c'est un grand exemple. Tout le monde ne le ferait pas. Tout le monde ne le fait pas, donc il faut quand même beaucoup de courage pour le dire. Et je pense que, juste pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, quand tu disais, moi j'ai été trop gentil, au bout d'un moment j'ai dû me transformer en méchante et dire non, en fait, dire non ce n'est pas être méchant, tu ne voulais pas le dire comme ça, mais dire non ce n'est pas être méchant, il faut savoir dire stop, il faut savoir dire non. Ce n'est pas ni au producteur ou à la productrice de faire sa loi, c'est des métiers qui sont différents. On doit être capable, nous, autour, de pouvoir voir une scène et de dire stop, celle-là ne me va pas en fait. Moi je ne me suis jamais rebellée sur ce film, je n'ai pas été très claire, tu as raison. En fait, ce que je parlais c'était en général. Moi j'ai été pendant plus de 15 ans dans la même production, tu te doutes bien que quand je suis arrivée, j'avais à peine 25 ans, j'étais tellement contente d'être là, et puis petit à petit, c'est très dur de se faire respecter dans une production quand on commence trop jeune et trop gentil. Après, ce n'est pas évident de récupérer l'histoire. Donc à un moment donné, on est obligé, quand on a commencé mal comme moi, de sortir un peu les... pas l'écrou, mais de dire attention, je suis une femme maintenant, on me respecte, et on ne parle plus comme ça, et on avance, et on travaille. Et voilà, c'est très difficile à expliquer, mais je pense que c'est au cas par cas, il faut toujours... Mais je pense qu'en tant que femme, c'est vraiment beaucoup plus dur. Et encore une fois, je ne suis pas féministe, mais vraiment, c'est beaucoup plus dur en tant que femme. En tout cas, c'est extrêmement courageux d'en avoir. Merci. 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 Sous-titrage FR ?